Bienvenue dans votre émission Paul Vision, je suis Christelle Malassa. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un monsieur à multiple casquettes, entrepreneur mais aussi acteur politique, à qui je dis bonjour Charles Villakalala. Bonjour, chère Christelle. Avec l'une, nous allons parler de l'occupation de Bounagana par le 1-23, l'intervention du président Félix Tshisekevi à l'ONU, mais aussi de l'affaire 21 000 dollars. Alors Charles Villakalala, pourquoi y a-t-il de conflits à Bounagana ? Pourquoi y a-t-il de conflits à Bounagana ? Je pense que vous êtes tout de suite allé dans la conclusion de la question. Avant de commencer à répondre à cette question, j'aimerais adresser toute ma compassion aux populations de la ville de Bounagana et marquer ainsi mon attachement auprès de toutes ces populations. Nous sommes certainement de cœur avec elles et je suis certain qu'être de cœur simplement ne suffirait pas. Il y a beaucoup plus que ça que nous devons faire et je crois, j'en appelle à tous les Congolais à agir, à agir pour que nous puissions véritablement arriver à la résolution de ce problème. Néanmoins, Bounagana est un conflit complexe et la résolution d'un problème complexe nécessite toujours une méthode appropriée. Je dirais que dans la méthode que je pourrais utiliser ici et celle qui me permettra tout d'abord de spécifier le problème, le problème de Bounagana en ce qui nous paraît aujourd'hui est un problème, je dirais, de détermination de peuple. Et c'est une question fondamentale qu'il conviendrait aux acteurs des institutions de l'État de prendre au sérieux. Et l'autre partie, ce serait ce qui finalement, qui est la personne qui doit apporter ou rechercher la solution à ce problème. Et je crois que tous autant que nous sommes, nous savons que nous sommes une République. Une République, nous avons un État. L'État est garanti dans son fonctionnement par un président de la République. C'est celui qui est en charge de garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État. Et donc, en ce sens, ce dernier est le propriétaire de ce problème. C'est à lui qu'il revient de réfléchir, de mettre en place des mécanismes, d'utiliser la méthode qu'il conviendrait afin de parvenir à la résolution de ce problème qui est très complexe. C'est à lui seulement qu'il doit résoudre cela ou bien ça dépend de tout le monde ? Je crois que ça ne peut dépendre de tout le monde que dans la mesure où le président de la République, chef de l'État, en exercice s'assure du bon fonctionnement des institutions de l'État. Parce que tout le monde, c'est assez vaste à dire. L'État est organisé, c'est un système. Tout le monde agit à travers le mécanisme qui est l'État, c'est-à-dire les politiques qui doivent être adaptées à la résolution d'un conflit qui est un conflit avant tout interne. C'est un conflit qui se passe à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est une question de souveraineté qui est mise en cause. Lorsque la souveraineté est mise en cause, c'est parce que c'est une conséquence d'une politique intérieure qui est inadaptée pour le propriétaire du problème qui est le garant de la Constitution, de prendre le problème, la question à bas le corps, et de le résoudre autant qu'il se doit. Sur cette même lignée, il y a eu cette interview de le ministre de Finances et ministre intérimaire de l'économie, Nicolas Kazadi, qui a dit au travers de son interview qu'il y a le M23 qui tente plutôt d'imposer le franc ougandais et le franc rwandais à la place du franc congolais. Alors faut-il dire que cette cité n'est plus sous la commande de la RDC ? Pas seulement de rester sur les propos de X, de Y ou de Z, mais plutôt de regarder le problème en face. Et plutôt que de rester sur les symptômes du problème, mais de s'attaquer aux causes profondes. Parce que quand on essaye de régler un problème à la surface, on ne fait pas grand-chose sinon que le complexifier. Et c'est la raison pour laquelle le M23, que la partie à l'est du Congo depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, est toujours sous le coup de différentes rébellions et autres. Et qu'il faut-il faire ? Que faut-il faire ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. La solution se formule, n'est-ce pas, dans un cadre précis. Il y a une chose qui est évidente, c'est que cette solution possible est réalisable. Elle existe et il faudra travailler justement à arriver à cette solution. Et pour qu'on arrive réellement à résoudre ce problème de l'insécurité à l'est, il faudra notamment qu'on s'attaque d'abord à résoudre le problème de l'administration publique de l'État. Parce que c'est de là que provient le problème. Et les politiques inadaptées aujourd'hui au sein de la République démocratique du Congo sont une source des problèmes divers et variés. Le problème de l'est n'est qu'une des conséquences qui découlent de ces politiques qui sont totalement inadaptées. Et nous l'avons formulé dans notre projet civilisationnel, c'est que notre vision en tant qu'acteur politique est plutôt de concourir justement à la cohérence de toutes les politiques fonctionnelles de l'État. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés en politique. D'accord. Alors, par là, qu'est-ce que les autorités, on peut dire, face à ces problèmes ? Je ne fais pas partie de ces autorités qui ont la charge de l'État aujourd'hui. Nous avons la ferme ambition de conquérir le pouvoir afin de mettre en place ce système de gouvernance qui répondra justement à ce type de défi. Et c'est ce à quoi nous sommes occupés à travailler aujourd'hui. D'accord. Alors, nous allons parler du discours du président à la 7e Assemblée générale de l'ONU, tenue à New York. Alors, dans son discours, il a dénoncé l'agression de son pays par son voisin de Rwanda sous le couvert du mouvement Rebelle 1-23. Quelle lecture faire du discours du président concernant la situation sécuritaire ? Alors, tout d'abord, je vais vous dire une chose. Le président de la République est le chef de l'État en exercice. Il a avec lui tous les moyens, tous les outils d'aide à la décision. Il est le Congolais le mieux informé. Il dispose des services de renseignement et de sécurité qui lui permettent d'avoir des informations qu'éventuellement, nous n'avons pas. Et le respect que j'ai pour cette fonction de président de la République m'oblige, ou je dirais, m'impose. Certaines réserves. Je n'aurai donc pas à faire un commentaire sur le discours du président de la République. Cependant, je vais aborder la question sous un angle, je dirais, sous l'angle du style de leadership que j'incarne. Parce qu'il est évident que le président de la République, le chef d'État en exercice, a un style de leadership qui est plutôt charismatique. Nous avons opté pour un autre style de leadership qui est transformationnel. Et donc, il est normal que quand on donne un point de vue sur une question aussi importante qui concerne l'État congolais, que nous puissions absolument faire la différence entre les approches. Et donc, c'est une approche qui est personnelle au regard de mon style de leadership. J'aimerais tout de suite vous dire, chère Christelle, qu'en politique, les règles sont établies et on agit en fonction de ces règles qui sont établies. Je n'ai pas la naïveté, du moins pas encore, de croire aux bonnes intentions, à la bonne foi, à l'amour et en tout ce que vous voulez en politique. La politique est un jeu de pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes pris en considération en fonction de votre capacité à résoudre les problèmes face auxquels vous vous trouvez. Et partant de ce fait, je pense que si je devais, si je suis le président de la République et que je me pointe à une assemblée générale de Nations Unies pour parler d'une question aussi importante de celle de l'occupation, enfin, du moins celle de la rébellion qui sévit à l'Est, ma démarche serait de démontrer d'abord aux partenaires internationaux que les engagements que nous avons pris à travailler sur les questions internes, notamment sur des politiques adaptées à la maîtrise de notre administration publique, afin de contrôler, afin d'exercer l'autorité de l'État et de veiller à la souveraineté, soit tout à fait dissuasif pour les partenaires. Parce que ce que nous renvoyons à l'autre, c'est la manière par laquelle l'autre nous considère. Et donc, si l'autre nous considère que nous sommes faibles et que nous nous présentons avec des bonnes intentions, il est évident que les problèmes, les choses ne changeront pas. Et vous remarquez que, je pense, deux semaines après cette intervention, nous sommes toujours au même point de départ. Donc ça veut dire que, quelque part, la démarche qui est engagée doit être celle de démontrer que nous avons, nous sommes aux commandes, que nous prenons les choses au sérieux, que nous y travaillons de manière tout à fait rigoureuse, que, à terme, à terme, les problèmes, c'est-à-dire que les causes, les sources du problème seront traitées et que cela permettra à ce que, de l'autre côté, ceux qui pourraient avoir ou ceux qui manifestent leur attachement à des rébellions, se sentent tout à fait, ressentent tout à fait l'opportunité de travailler plutôt avec un gouvernement, parce que le gouvernement est sérieux et qui fait preuve, justement, de ses sérieux, plutôt que de vouloir soutenir une rébellion, parce que je suis convaincu qu'une rébellion ne peut pas être plus fort qu'un État. Vous avez dit dans votre discours que nous devons démontrer. Alors, comment est-ce que nous devons démontrer cela ? Oui, je le dis et je le dis encore, nous avons une idée précise de la République. Quand je dis que nous devons démontrer, il faudra que les mesures que nous prenons, déjà en interne, puissent suffisamment impacter notre organisation interne. Aujourd'hui, si nous observons la scène politique congolaise, nous pourrons dire, sans peur de se faire contredire, qu'il y a énormément des questions qui restent sans réponse. Alors, lors de son interview, le président Félix a dit, j'ai paraphrase, que c'est un cri de vérité et non d'un larme sur ce que j'ai dit lors de mon discours. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Je pense que la vérité, la vraie est celle qui se manifeste. et en tant que chef d'État, en exercice, la seule manière de manifester la vérité et la vraie, c'est celle de résoudre les problèmes et non pas seulement de les proclamer. Quand on est au commande, on est le commandant en chef, on règle les problèmes en tant que commandant en chef. D'accord. affaire de 21 000 dollars d'émolument des députés nationaux, qu'est-ce que devons-nous comprendre de cela ? Je crois que cette affaire, de mon point de vue, du moins, c'est une spéculation à charge, bien entendu, de l'Assemblée nationale. L'idée que nous avons de la République est celle d'une Assemblée nationale qui est une institution prestigieuse. Et donc, il lui revient de faire honneur, je dirais, à ce qu'elle représente pour toute une nation, je dirais, pour la République. Et comme l'Assemblée nationale semble présenter un dysfonctionnement dans le fait qu'elle est incapable de rassurer la population en ce qu'elle paye, en ce qu'elle rémunère les représentants de nous qui sommes le peuple, je crois que là encore, ça nous renvoie au problème d'un dysfonctionnement de l'appareil de l'État. C'est-à-dire, je rappellerai encore qui en est le propriétaire, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au sein de l'appareil de l'État, il est évident que nous puissions interpener celui qui en est le garant afin qu'il se saisisse du problème et qu'il apporte la solution. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse afin qu'il puisse dire à la population que c'est que le président du parti S&D avait dit qu'il est fausse ? Chère Christelle, nous avons une idée précise de la République, du moins celle vers laquelle nous voulons aller. Dans cette République que nous voulons aller, l'Assemblée nationale est une institution prestigieuse. les informations concernant la rémunération des députés nationales est une question simple. C'est un devoir de redevabilité. On a élus des députés qui ont le devoir de nous rendre des comptes. Donc, la question qui concerne les rémunérations des députés, c'est une question qui est publique. L'Assemblée nationale se doit de communiquer de manière tout à fait méthodique est ouverte, transparente sur cette question-là. Donc, pour nous, c'est ça l'idée que nous avons de la République, la responsabilité. Alors, en lisant votre discours adressé au ministre de Finances, je peux paraphraser, vous avez dit que vous êtes contre déjà cela, vous êtes contre cela et puis vous avez dit que le fait d'ortroyer cette somme à un député est anormal. Mais aussi, vous êtes allé jusqu'à demander qu'au ministre d'octroyer cet argent à des entreprises, voire même aux enseignants. Pensez-vous que votre message sera lu au ministre ? Alors, dans cette lettre ouverte, j'ai fustigé la posture du ministre des Finances. Parce que l'idée que nous avons de la République est celle d'un ministre de Finances qui est un homme d'État. un homme d'État se démarque par un talent psychologique, c'est-à-dire sa responsabilité envers les autres. Et le contexte dans lequel nous nous sommes, nous l'avons trouvé inopportun pour que le ministre ait fait une sortie avec des propos que nous avons estimés qui n'avaient pas lieu d'être. maintenant, que cela soit lu, que cela soit entendu ou que cela soit considéré, nous croyons, nous croyons qu'il est naïf. Naïf. Il est naïf de croire que celui qui crée un problème et qui en bénéficie va apporter une quelconque considération à nos propos. Et la naïveté, je pense que, comme je vous l'ai dit, ça ne fait pas encore partie de nos qualités. Donc, nous avons conscience des défis qu'il y a en République démocratique du Congo et c'est la raison pour laquelle nous avons pris notre engagement et nous avons décidé d'agir. Agir afin de permettre d'instaurer un système fondé sur les principes de cohérence et de reconstruction rapide d'un État qui réalise réellement ces missions régaliennes. Parce que ce que nous avons fait comme constat par ces différentes sorties des autorités est qu'il y a cette absence de cohérence et même de cohésion pour un gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fixé nos objectifs, nous avons rédigé le plan que nous avons appelé le PF 2023, nous avons, nous sommes en train de construire un réseau et nous nous appelons, nous invitons, je dirais, tous les amis de la République à rejoindre ce mouvement. Et alors, en bref, qu'est-ce que nous devons comprendre de ces 21 000 dollars ? Ce que nous devons comprendre de ces 21 000 dollars, c'est une spéculation. Donc, je ne pourrais malheureusement rien dire de plus ou de moins. cependant, je crois que dans l'absolu, dans l'absolu, fondamentalement, les rémunérations doivent être en équilibre entre celui, entre, je dirais, un État, n'est-ce pas, entre les missions de l'État, en ce qu'elle organise ses politiques adaptées à toute la population et en ce qu'elle considère qu'elle doit rémunérer en équilibre avec son engagement par rapport à ses missions régaliennes. Merci beaucoup, M. Charles Villakalala. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission et je vous dis au revoir. Merci.